Sadio Mane se déshabille devant tout le monde après sa défaite face à la Côte d'Ivoire. Le petit garçon de Bambali est encore sous le choc de la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, et ceci tombe au mauvais moment, car la polémique lors de la première période entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire prend de l'ampleur. Un tacle terrible de Sadio Mane aurait sans doute mérité un carton rouge. C'est une action qui en fonction du résultat final du match aura peut-être une grosse incidence et ne manquera pas de faire polémique. En effet Sadio Mane a eu très chaud lors de la première période de la rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire. Quelques minutes après avoir délivré une passe décisive délicieuse pour Habib Diallo l'élié sénégalais s'est distingué par un geste beaucoup plus évitable. Une semelle terrible. L'arbitre n'a pas revu l'action via l'avare sur un tacle totalement loupé et pas du tout maîtrisé. Sadio Mane a écrasé sa semelle sur Ibrahim Sangar, le milieu de terrain ivoirien qui est resté longtemps au sol avant de finalement reprendre le cours du match. Les images du tacle affreux ont eu beau tourner en boucle. L'avare n'a manifestement pas jugé utile de demander à l'arbitre de regarder l'action, lui qui n'a sorti qu'un carton jaune, alors que le rouge semblait clairement mérité. Mais cela n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de gagner et de partir au quart de finale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada